Pont Nzo, l'ancien de 1958. Le nouveau, 66 ans après. Le nouveau pont sur le fleuve Nzo, principale voie d'accès à Guiglo, la capitale de la région du Kavali à partir de Diokwe, est un véritable soulagement. L'ancien pont, ce n'était pas la peine. C'est un pont qui date de l'année des Colons. Donc, on ne pouvait pas faire le dépassement. Il n'y avait pas deux voitures qui ne pouvaient pas se dépasser. Et vraiment, c'est une joie pour nous d'avoir ce grand pont aujourd'hui à deux voies. Et encore, merci une fois au président de la République pour le grand pont qu'il nous donne aujourd'hui à Guiglo. Ça me fait plaisir. Je suis contente qu'aujourd'hui, c'est l'une création de mon pont. Aujourd'hui, je dis merci, merci. Mais encore, une fois, une fois, une fois, une fois, moi, ce pont-là, même le vélo même, il ne peut pas m'acheter à côté. Même le putain même, il ne peut pas m'acheter à côté. Mais aujourd'hui, dès qu'à moi, j'ai fait le dépassement sur le pont, nous-mêmes, on est contents. L'ouvrage fait 35 mètres de long. C'est un pont routier avec châssis de 120 mètres chacun, avec une longueur de 37 mètres et une épaisseur de 25 centimètres. Sa construction a commencé en mars 2021. Coût global, 8,2 milliards de francs CFA. Ce pont qui donne bonne mine à Guiglo reflète l'engagement du gouvernement ivoirien à faciliter la mobilité des populations du cavalier du Guémont. Aujourd'hui, l'ouvrage fait oublier donc l'ancien pont à une voix. Il fait également oublier les angoisses et les craintes des usagers et des populations pour se rendre à Guiglo en véhicule. Avec Nouveau-Pont-Landouk, on fait les ricettes. Nous, on est contents avec Papa Hadouk. Vous-même, vous voyez l'ancien pont, comment c'était. On prenait des rixes, mais on ne peut que remercier le président de la République, son excellence à la Sainte Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour son peuple. Le pont-là, ce n'était pas bon premièrement. On venait vers à Guiglo ici. L'ancien pont existe depuis 1958, soit deux années avant l'indépendance. Ce rêve que Caressel est oué depuis 66 ans vient de se réaliser avec l'inauguration du ponzo par le vice-président Thiemoko Mielet. La plaque dévoilée, le ruban coupé, c'est Minika quitte Guiglo directement pour Taï, Bleu-Léquin et tout le plus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501